Je vous propose aujourd'hui une petite promenade parmi les savants de la Somme. Ces savants sont parfois assez surprenants dans leur choix d'objets d'études. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. La Somme compte de nombreux savants dont les compétences et talents ont façonné l'histoire des sciences françaises depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Certains d'entre eux nous sont familiers car ils ont donné leur nom à des rues, des places ou des monuments publics. Néanmoins, nous avons oublié pourquoi ces hommes ont compté dans notre histoire locale ou nationale. Le hasard de la vie fait parfois bien les choses et de rencontres fortuites naissent parfois des vocations inattendues. Le comte Auguste de Jean, militaire de carrière du début du XIXe siècle, symbolise certainement le plus le lien entre coup du sort et objet d'études. Auguste de Jean naît à Amiens en 1780 et suit comme son père la carrière des armes. Il montre néanmoins un goût prononcé pour l'ornithologie ou études des oiseaux et l'entomologie ou sciences des insectes. Tout d'abord aide de camp de son père, de Jean participe aux campagnes des armées napoléoniennes. Il devient colonel du XIe régiment de dragons en 1807. En 1808, il est fait baron d'Empire et part faire campagne en Espagne et notamment à Alcanizas, dans le nord-est de la péninsule ibérique. A Alcanizas, De Jean est sur le point de donner l'ordre d'attaquer lorsqu'il remarque un coléoptère posé sur une fleur. Il descend alors de cheval, le ramasse et le pique sur son chapeau. Il remonte sur son cheval et se lance dans le combat. De Jean remporte la victoire et fait un grand nombre de prisonniers. La lutte a été si acharnée que son chapeau a été déchiqueté. Pourtant, en le retournant, De Jean a la satisfaction de retrouver intact l'insecte qu'il y avait protégé. L'anecdote est-elle véridique ? On ne le sait pas. Mais De Jean, après la chute de l'Empire, se lance dans l'étude des coléoptères. De Jean assemble la plus grande collection de carabidaées jamais réalisées. Les carabidaées sont des coléoptères terrestres de grande taille, de 15 à 40 mm, majoritairement prédateurs. Ils reçoivent des spécimens de tous les coins de la planète. Il accumule la quantité exceptionnelle de 22 000 espèces différentes. Il emploie Jean-Baptiste de Chauffour de Bois-du-Bal, 1799-1879, comme conservateur de sa collection. Auguste De Jean publie de nombreux ouvrages. En 1822, paraît son Histoire naturelle et iconographique des insectes coléoptères d'Europe. La passion de De Jean lui permet d'être élu président de la Société d'entomologie de France en 1840. Il souhaite vendre sa collection, mais le Muséum d'histoire naturelle de Paris ne peut lui payer les 50 000 francs demandés. De Jean refuse une offre du roi de Crusse. Sa collection est mise en vente et dispersée. On la retrouve aujourd'hui dans de nombreux muséums. De Jean meurt en 1845. Le comte de Jean n'est pas le seul savant du XIXe siècle à se passionner pour les petites bêtes. Les Duméryl, père et fils, s'enthousiasment pour les serpents, reptiles et autres amphibiens et poissons. André Duméryl naît à Amiens en 1774. En 1795, il est nommé élève de la patrie pour le district d'Amiens et est envoyé à l'école centrale de santé de Paris. Duméryl se lance dans une carrière de médecin. Il est nommé professeur d'anatomie à l'école de médecine de Paris. En 1803, il soutient sa thèse de doctorat consacrée à la façon de perfectionner les techniques anatomistes. En 1805, il étudie la fièvre jaune pendant les campagnes des armées napoléoniennes. Il devient médecin de l'hôpital Saint-Martin de Paris en 1813. Dix ans plus tard, il est professeur de pathologie interne à la faculté de médecine de Paris. Duméryl ne se cantonne pas à son rôle de médecin. Il s'intéresse aux sciences naturelles. Il est membre de nombreuses sociétés savantes, dont les sociétés d'émulation d'Amiens et d'Abevines. Dès 1806, il publie une zoologie analytique ou méthode naturelle de classification des animaux qui aborde l'ensemble du règne animal sous forme de tableaux. De 1821 à 1830, le Dictionnaire des sciences naturelles paraît en 50 volumes. Duméryl consacre un volume complet à la classe des insectes qui l'agrémente de 60 planches originales. L'attention de Duméryl se porte aussi sur la science des reptiles ou herpétologie. De 1834 à 1854, l'herpétologie générale ou Histoire naturelle complète des reptiles est publiée. Elle compte 9 volumes et 1393 espèces sont détaillées et décrites sur un plan anatomique et physiologique. En 1851, Constant Duméryl co-écrit avec son fils, Auguste, le catalogue méthodique de la collection des reptiles. Pour être tout à fait juste, il semble que l'auteur de cet ouvrage soit plutôt auguste. Duméryl étudie toute sa vie les insectes. Il signe en 1860 une entomologie analytique en deux volumes. Le père et le fils Duméryl mettent en place le premier vivarium aux reptiles au Jardin des Plantes de Paris. Auguste Duméryl, 1812-1870, est tout comme son père un éminent zoologiste. A partir de 1853, Constant Duméryl se met peu à peu en retrait pour préparer sa succession et laisser la place à son fils. Il se retire complètement en 1857. Il meurt en 1860 et est enterré au cimetière de Père-Lachaise à Paris. De Jean et Duméryl sont des savants emblématiques de leur temps. Sans se cantonner à une seule carrière ou à une seule discipline, ils multiplient à l'infini les objets d'études. Tous les deux souhaitent faire partager au plus grand nombre le fruit de leur connaissance, tant en collectionnant qu'en publiant des ouvrages. Ce souci d'exhaustivité dans la classification et l'ordonnancement est un trait commun aux hommes de science du XIXe siècle. Ces deux-là, comme tant d'autres de leur temps, ont été piqués très jeunes par le virus de la curiosité. J'espère vous avoir donné l'envie d'en savoir plus sur les savants méconnus de la Somme. J'espère que j'ai eu l'envie d'en savoir plus sur les savants méconnus de la Somme.